on va voir dans cette vidéo différents dispositifs expérimentaux que vous allez rencontrer dans le cadre des synthèses organiques donc pour chaque dispositif je vais vous dire dans quelle étape d'un processus de synthèse il s'inscrit la plupart du temps et vous donner aussi quelques petites choses à savoir sur la bonne mise en place de ces dispositifs quand vous réviserez ce chapitre qui est sur la synthèse organique je vous conseille vraiment d'aller lire les fiches méthode qui sont souvent à la fin des manuels parce qu'elle vous donne plein d'éléments précieux plein de petits conseils précieux à savoir pour résoudre les exercices sur ce chapitre alors avant de commencer je vous rappelle que quand on fait une synthèse organique il y a différentes étapes que j'ai rappelé ici donc l'étape de la transformation chimique elle même donc puisque la synthèse organise se base sur une transformation chimique ensuite l'étape d'isolement donc on isole l'espèce chimique qui nous intéresse ensuite éventuellement la purification souvent on a cette étape là parce que l'espèce qu'on a isolé n'est pas forcément pure et enfin l'identification donc on va voir on va rappeler ici un des procédés qu'on peut utiliser pour identifier l'espèce qui a été synthétisée et vérifier que c'est bien celle que vous souhaitiez faire alors le premier dispositif que vous allez rencontrer très souvent c'est ce qu'on appelle le chauffage à reflux donc c'est un dispositif qu'on va plutôt utiliser pour l'étape de transformation chimique et c'est un dispositif qui permet de réaliser une transformation chimique à une température plus élevée que la température ambiante et ça de manière générale ça va accélérer les processus qu'il faut savoir c'est que dans l'industrie chimique on va l'utiliser si c'est que si ça accélère réellement de manière significative les processus puisque ça a un coût en fait de chauffer le milieu réactionnel donc en fait on a deux types de montage de chauffage à reflux qui dépendent un petit peu de la température que vous devez atteindre si on a des températures élevées on va plutôt avoir ce type de dispositif et des températures plus faibles plutôt ce type de dispositif dans celui-ci donc on a un chauffe ballon un ballon alors un support élévateur de manière générale il faut toujours un support élévateur quand on chauffe et il faut toujours qu'ils soient qu'ils soient dévissés qu'ils soient pas au plus bas ça ça nous permet de stopper le chauffage s'il ya le moins de soucis ça chauffe trop ou d'un coup la réaction s'emballe on fait chute descendre le support élévateur et donc la réaction se stoppe ici donc le ballon et le ballon il est surmonté ici d'un réfrigérant en fait le principe du chauffage à reflux c'est de chauffer le milieu réactionnel sans qu'il y ait de perte de matière donc si à tout hasard on a des vapeurs qui remontent de réactifs ou de produits et bien elles sont condensées elles sont liquéfiées même pour être plus précis sur les sur le haut niveau du réfrigérant à eau ou du haut niveau du réfrigérant à air et elle retombe dans le milieu réactionnel donc c'est chauffé sans perte une petite remarque aussi dans les réfrigérants donc si c'est un réfrigérant à boule donc réfrigérant de différents types de réfrigérant l'eau arrive toujours vers le bas et elle elle redescend elle retombe vers le haut donc on peut vous demander de légender ici l'arrivée et la sortie de l'eau dans le cas du réfrigérant à air donc pour les températures plus basses on va utiliser un erlenmeyer donc un dispositif de chauffage et souvent un bain-marie donc un bain-marie ça ça consiste à à placer le milieu réactionnel dans un cristallisoir qui est rempli d'eau à une température précise voilà alors on va maintenant voir la chromatographie donc la chromatographie elle peut être sur couche mince ou sur colonne donc celle que vous connaissez déjà puisque vous l'avez vu au collège c'est la chromatographie sur couche mince donc c'est plutôt un processus qu'on va utiliser pour l'identification des espèces qui ont été réalisés mais on peut utiliser aussi la chromatographie pour l'isolement par exemple dans le cas de la chromatographie sur colonne donc vous voyez qu'il n'y a pas un dispositif pour une étape un dispositif que correspondre à plusieurs étapes de la synthèse organique donc je vous rappelle que le principe consiste à déposer sur la plaque par exemple ce que vous avez synthétisé et puis de déposer ici un produit pur ce que vous cherchiez à faire par exemple et si peut-être un autre produit qui correspond à des espèces parasites que qu'on pourrait avoir créé dans cette synthèse et il faut donc placer cette plaque dans un haut niveau d'un éluant donc je vous rappelle que l'éluant doit la hauteur de l'éluant doit être inférieure à celle de la ligne de dépôt quand vous placez votre plaque et que la plaque doit être bien droite dans la cuve à chromatographie et donc l'éluant va monter et entraîner les différents produits à des vitesses variables ce qui fait qu'en fait on va pouvoir identifier les produits que vous aviez que vous avez synthétisé donc la règle est que deux espèces chimiques identiques vont arriver à la même hauteur sur la plaque en fait un petit conseil aussi quand vous faites expérimentalement il faut toujours s'arrêter arrêter la chromatographie quand l'éluant arrive à un centimètre du haut de de la plaque on appelle ça le front des luants et laissez votre plaque à sécher à ce moment là alors une autre étape que vous connaissez aussi un depuis le collège c'est la filtration la filtration c'est plutôt un processus qu'on va utiliser dans la dans l'isolement dans le processus d' isolement donc ça consiste à séparer un solide d'un liquide donc nous on peut être intéressé soit par le solide soit par le liquide d'ailleurs un selon les cas est ce que vous allez voir cette année c'est la filtration sous vide avec un filtre qu'on appelle un filtre buchner donc en fait on va abaisser la pression ici à l'intérieur et donc ça va filtre ça va être filtré pardon beaucoup plus vite et de manière peut-être plus précise et donc ça ça consiste à utiliser un erlène meilleur qui est relié ici à un robinet et donc ça on va faire couler l'eau et ça va provoquer une chute de pression ici à l'intérieur de l'erlène meilleur donc la filtration elle sert à séparer donc le ici le solide et le liquide qui va s'appeler le filtre à je vous rappelle donc on va voir enfin le procédé de recristallisation c'est un procédé qui est utilisé pour l'étape de purification en effet quand vous synthétisez une espèce chimique souvent vous avez des impuretés à l'intérieur c'est à dire des espèces que vous ne souhaitez pas produire qui sont présentes et pour obtenir le produit pur donc on va faire une recristallisation alors ça consiste à choisir un solvant dans lequel l'espèce que vous souhaitez synthétiser est soluble donc par exemple ici j'ai représenté un mélange donc vous avez obtenu un mélange suite à une synthèse avec trois espèces chimiques représentées ici par des ronds des triangles et puis des étoiles et vous vous souhaitez uniquement avoir l'espèce qui est représentée par une étoile et donc vous allez en fait pour faire une recristallisation choisir un solvant qui va dissoudre dissoudre pardon uniquement l'espèce qui vous intéresse donc ici l'étoile et ensuite vous allez faire une filtration donc vous allez récupérer dans l'entonnoir et bien ce qui ne vous intéressait pas et dans l'erlenmeyer vous allez récupérer le solvant avec l'espèce qui vous intéressait et après il suffira de laisser le solvant s'évaporer ou de le vaporiser pour récupérer l'espèce pure voilà donc ce que vous devez savoir dans cette partie c'est connaître ces dispositifs savoir les représenter savoir expliquer rapidement le principe et puis savoir dans quelle étape on peut on peut les utiliser sachant je vous le rappelle que chaque dispositif peut correspondre à différentes étapes ça dépend un petit peu du protocole que vous êtes en train d'étudier